Sur les énergies renouvelables, la problématique c'est d'être performant et innovant. Performant pour nos métiers qui doivent être compétitifs, gagner des appels d'offres, être le moins cher possible pour la satisfaction de nos clients. Et innovant parce que innovant, c'est aussi grâce à ça que l'entreprise va gagner et accroître ses marchés. Performance et innovation sont les problématiques de la R&D sur les énergies renouvelables. Le groupe EDF a une longue histoire avec ses clients, est habitué à apporter des produits et un service de grande qualité. Donc à travers la R&D sur les énergies renouvelables, on est porteur de ces enjeux et donc on est responsable de poursuivre l'histoire du groupe en apportant la performance, la satisfaction des clients. Sur ces sujets des énergies renouvelables, la R&D a de nombreux champs d'action. Sur l'éolien, on peut citer des activités sur la durée de vie des éoliennes où on développe des actions pour être capable d'évaluer la durée de fonctionnement du mât d'une éolienne grâce à des calculs avancés de mécanique. On peut citer aussi des travaux sur la durée de vie des panneaux photovoltaïques grâce à des essais que nous faisons dans nos laboratoires et qui vont permettre de donner confiance sur une durée de fonctionnement de long terme de plusieurs dizaines d'années pour les panneaux photovoltaïques. Pour l'avenir, je citerai d'abord l'éolien en mer flottant, game changer possible pour l'éolien en mer, mais qui doit relever encore un grand nombre de défis. Défi autour de la modélisation, du dimensionnement des flotteurs de ces grandes structures qu'on projette de mettre en mer, question du rapatriement de l'électricité vers la terre, question de l'environnement également qui doit être instruit, donc un certain nombre de questions à instruire afin de rendre cette filière compétitive pour la décarbonation des mixes électriques. Un axe important est également d'accroître les surfaces, les potentiels pour développer du photovoltaïque. Donc à ce titre, nous regardons tout ce qui pourrait être fait pour développer du photovoltaïque flottant sur des retenues, des lacs, mais également les solutions d'agri-voltaïsme pour trouver un couplage gagnant-gagnant entre des surfaces agricoles et de la production électrique par panneaux photovoltaïques. Et enfin, je finirai par l'innovation, l'innovation qui est au cœur du programme de R&D au service de la raison d'être d'EDF. Sous-titrage ST' 501